Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir l'envers du décor alors aujourd'hui chapitre 30 tristesse et désespoir, l'absence quand nous montons dans mon repère sous les toits en cette nuit de septembre en compagnie de cette charmante jeune femme qui nous a secourus dans nos états d'ébriété avancés nous chillons autour d'une bouteille de champagne d'abord, surtout pour elle et moi car mon pote administrateur de compagnie de théâtre est plus porté sur la vodka lui en fait là je le trouve presque lourd vis-à-vis de la nana dont il semble être tombé sous les charmes c'est vrai que c'est peu... c'est un peu une bombe la meuf enfin il se décide à partir, peut-être a-t-il perçu qu'elle n'était pas réceptive et que ça ne mènerait à rien là nous sommes toutes deux dans la partie salon du studio quand je lui dis que j'ai envie de la croquer et c'est fou, j'avais pas vraiment pensé à ça, qu'à peine prononcé ces quelques mots elle zappe ses fringues pour ne garder qu'un mini soutif triangle assorti de son mini string et m'embrasse sauvagement deux à trois mètres plus loin on atterrit sur le lit elle est très entreprenante et moi je m'étais toujours dit que si je tombais sur ce genre de meuf je ne saurais dire non et bien au final j'ai trouvé ça assez frustrant ça manquait de bites à mon sens autant celles que je n'avais pas pour la sentir tressaillir à mes assauts que pour moi-même d'être pénétrée alors au bout d'un moment j'ai décidé que c'était l'heure décachée, dodo et j'ai dormi elle à mes côtés le lendemain quand elle se réveille elle remarque sur les pentes de ma mansard et notamment au dessus du lit des reproductions de Klimt et cela la met en confiance moi à ce moment-là j'ai toujours mes cheveux violets, clairs et elle après avoir vu des photos de moi préfère quand ils sont blancs, ma couleur d'origine et par rapport à une photo de moi enfant avec un ruban en serre-tête elle comprend la corrélation que je peux avoir avec le personnage d'Alice au pays des merveilles dans la version de Walt Disney c'est chouette cette matinée toutes les deux et puis c'est étrange cette soirée, notre rencontre et que bon ok, je me suis retrouvée dans la situation que j'avais dit que je ne dirais pas non mais finalement je suis hétérosexuelle en fait, pas bi ou alors hétérosexuelle juste on finit par décoller de l'appart dans l'aprem elle doit rentrer chez la famille de son mec où ils sont descendus pour les vacances on se quitte devant le porche de mon immeuble en se promettant de garder contact et de se revoir quand elle redresserait sur Toulouse de mon côté j'ai une course à faire et à peine arrivé au bout de ma rue je tombe nez à nez sur mon cadeau des dieux et je le vois, je fonce sur lui, lui rouler une galoche nos baisers sont si suaves, c'est instinctif alors ok, j'ai eu mon baiser, ma glace italienne mais après il n'est pas content car il m'avait averti qu'il voulait que je garde mes distances et donc pour en venir qu'il a une meuf j'ai les boules graves mais il s'avère que mon cadeau des dieux a un pote qui ne semblait pas indifférent à mes charmes alors je lui propose qu'on se voit et je ne m'étais pas trompé ce jeune homme en avait après moi et je l'ai bien reçu me répétant dans ma tête pendant que je baisais avec lui que j'espère que tu kiffes bien là et je faisais tout pour qu'il kiffe avec la certitude qu'il ne pourrait pas s'empêcher d'aller baver auprès de son pote de mon amour perdu le lendemain, je lui écris cette chanson Vengeance que j'enregistre sur son répondeur téléphonique Vengeance, c'est une délicate vengeance Vengeance, entre toi et moi Je t'aurais tout donné, tout ce que j'avais Je l'aurais partagé, partagé Vengeance, c'est une délicate vengeance Entre toi et moi, entre toi et moi Pas la moindre explication, une putain d'explication Vengeance, c'est une délicate vengeance Entre toi et moi, entre toi et moi Et maintenant ton silence, en plus de ton absence La pire indifférence, indifférence Vengeance, c'est une délicate vengeance Entre toi et moi, entre toi et moi Tu m'as connu adorable, j'étais adorable Et toi mec, qu'as-tu fait de nous ? Qu'as-tu fait de nous ? Vengeance, c'est une délicate vengeance Entre toi et moi, entre toi et moi Serais-je détestable, ô combien détestable Ça tu me le diras, tu me le diras Car c'est une vengeance La plus délicate des vengeances Que je prépare pour toi Oh oui, pour toi La réaction n'a pas eu à se faire attendre Trop longtemps Quelques nuits plus tard, il me contacte vers les 4 heures du mathe Et je lui dis de passer Il est complètement stone Il était en boîte et avait pris de la coque Et il en avait acheté aussi Sauf que c'était pas de l'assai Mais du sucre glace Qui s'est fait fourguer tellement il est stone Et il a même une croûte de sucre glace Qui s'est formée autour de la narine Cet innocent Là-dessus, il me parle un peu de sa meuf Que c'est la future mère de ses gosses Bon, comme il est à 10 000 Et que moi, il m'a pété ma nuit avec ses conneries Je propose qu'on se colle au lit Dans les bras l'un de l'autre Que je puisse être Je puisse être un dernier instant près de lui Et là Il me dit genre Non, ça va déraper Ah ouais? Ça va déraper Ok Dérapons Salut Chapitre 30e Bonne journée A dans 10 jours